Bien chers amis de Café Vangile, l'un des anciens prit ta parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Telles sont les dernières lignes de la première lecture de ce jour extraite de l'Apocalypse de Saint-Jean, en ce jour où nous célébrons la solennité de tous les saints. Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Chers amis, dans mon pays, il y a un adage qui dit ceci, si tu ne sais pas là où tu viens, au moins il faut savoir là où tu vas. C'est ce que la célébration des saints nous rappelle en premier lieu en ce jour. Où allons-nous? Quelle est la finalité du cheminement chrétien? C'est la sainteté. Et je crois que c'est cette conscience-là, c'est cet éveil de conscience sur la sainteté de vie que nous sommes appelés en premier lieu à travailler de nos jours. Qui sont les saints? C'est la première question que nous devons nous poser. Parce qu'il y a des célébrations dans l'église que des fois, nous les célébrons juste par routine. Mais il faut qu'à un moment donné, nous puissions porter tout cela à la vie personnelle. Qui sont les saints? La première des choses que nous devons savoir, tenant compte de cet adage-là que je viens de dire, c'est que tous les chrétiens sont appelés à être des saints. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Par conséquent, les saints sont des personnes qui sont au ciel, officiellement canonisés ou non. Ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement ceux qui sont canonisés, ceux que l'église a reconnus d'une façon officielle, qui sont des saints à travers un processus de preuves qui relate vraiment que ces personnes-là sont en train de contempler la face de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui sont officiellement canonisés par l'église qui sont des saints. Il y a des milliers, des milliers, comme Saint Jean nous le dit dans la première étude de ce jour, qui contemplent la face de Dieu. Par conséquent, les saints sont des personnes qui sont de la gloire céleste, officiellement canonisés par l'église ou non, et qui ont mené une vie héroïquement vertueuse. En quoi faisons? En offrant leur vie pour les autres, par exemple, ou ont été martyrisés pour la foi et qui sont dignes d'être imités. C'est ça, chers amis. Nous devons savoir qui est un saint. Cette personne-là qui contemple la face de Dieu dans sa vie sur cette terre a luité de que sa vie soit une vie héroïquement vertueuse, en l'offrant pour les autres, en acceptant le martyre pour la foi en Jésus-Christ. Et pour cela, cette personne est digne d'être imitée. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous aujourd'hui? Qu'il y a une relation intrinsèque entre la sainteté et le sacrifice. Et c'est de cela que nous parlent les dernières lignes de la première lecture. Ceux-ci sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il y a un processus, chers amis, dans notre vie comme chrétien, qui doit nous amener à sortir de nous-mêmes pour nous donner, pour nous dépenser jusqu'au sang. La sainteté consiste à être capable de boire la même coupe que le Seigneur, d'être baptisé avec le même baptême que le Christ. C'est pour cela, je crois que, chers amis, dans notre monde d'aujourd'hui, où il y a se laisser aller, cette tièdeur sur ce qu'est notre finalité, cette banalisation du mal. Je pense que le mal n'existe pas. Par conséquent, on est devenu froid, froid, tiède. Dans ce contexte que nous sommes en train de nous mouvoir de nos jours, je crois que l'antidote, pour revenir sur la conscience de que notre vie nous mène à la sainteté, l'antidote pour faire ce chemin, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'est la dévotion au Cœur Sacré de Jésus. Ce Cœur qui nous a aimés d'un amour surnaturel, non pas un amour de sentiments, non pas un amour de simple affection, un amour surnaturel que Saint Paul appelle la charité. Revenons à cette dévotion au Sacré-Cœur. En voyant ce Cœur qui a tout donné, ce Cœur qui a souffert, ce Cœur qui bat de souffrance et d'amour pour l'humanité, mais qui est disposé à tout donner pour notre salut. Apprenons à faire chemin avec le Christ à travers l'exemple de Saint François d'Assise, de Saint Ignace de Loyola, de Saint François Xavier, de Saint Thérèse d'Avila, de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus et de tant, tant, tant de saints qui sont dans la gloire de Dieu, jubilant d'avoir tout donné dans ce sacrifice de vie pour partager cette gloire éternelle dans la sainteté. C'est Franck Dœuf, le fondateur de la Légion de Marie qui dit « Un Saint, pourquoi pas moi ? Un Saint, pourquoi pas toi ? » Cœur céleste de Saint intercède pour nous. Bonne journée. Je vous bénisse.